... C'est que ceux qui seront à priver entre deux adultes, ce soit un homme et une femme ou pas, ça les regarde, ça ne regarde pas la police. Ça regarde la conscience des gens, ça regarde peut-être leur confesseur ou leur relation avec la religion, mais ça ne regarde pas la police. Bonjour, je m'appelle Claude Wesson, je suis coordonnateur du programme Travailleur du sexe à l'organisme Réseau. Aujourd'hui, l'organisme est fier d'être là avec vous pour souligner cette commémoration des personnes qui ont vécu de la violence, qui sont décédées et qui en vivent toujours. C'est un jour super important où il faut se rappeler que ces gens-là ont subi de la violence et n'en subissent toujours. Il ne faudrait pas oublier non plus la violence de nos gouvernements, une violence insinueuse qui nous vient du fédéral et on demande au gouvernement provincial de prendre position par rapport à la loi C-36. On est contre cette loi, non à la loi C-36. Le projet de loi C-36, c'est criminaliser davantage les clients et interdire la sollicitation par les travailleuses du sexe. Là, il peut y avoir des mineurs, c'est-à-dire partout. Ce projet de loi est supposé de nous protéger, nous, les travailleuses du sexe. On le sait tous, ça, ça ne nous protège pas, là. C'est complètement hypocrite. Je pense que ça va être dangereux et il va y avoir plus de violence. Les travailleuses du sexe vont devoir s'isoler davantage. Les clients vont avoir gros bouts du manteau par rapport aux femmes. Ils vont pouvoir dire, c'est moi qui prends tous les risques. Tu vas m'en donner plus pour mon argent. Les clients vont être plus stressés et ça, ce n'est jamais bon pour les travailleuses du sexe. Les femmes vont être plus vulnérables que jamais. Moi, personnellement, je crains beaucoup d'avoir affaire à des hommes qui vont être frustrés dans ce que je fais parce qu'ils vont être frustrés que ce soit eux qui soient pénalisés et que ce ne soit plus la travailleuse du sexe. Ça, ça me fait peur. En état de survie, moins de clients, c'est moins d'argent. Ça, ça veut dire accepter l'inacceptable juste pour du fric. Les femmes ont déjà de la misère à dénoncer les mauvais clients. Imaginez avec ce projet de loi. ...aux mafieux qui traitent les prostituées qui mettent sur le trottoir comme des esclaves. Qu'on fasse ce combat-là, tout le monde applaudira. Mais sous prétexte de combattre ces mafieux, en vérité, c'est toute la prostitution que l'on condamne. Et alors, je m'interroge, est-ce que le choix de pénaliser des clients va mettre un terme à cette prostitution mafieuse? La réponse est non. Les mafieux vont devenir encore plus terribles. Ce qu'il faut comprendre fondamentalement, c'est qu'il y a déjà, au sein du Code criminel, des articles qui permettent d'entamer des recours en justice, qui permettent d'entamer une démarche. Le problème, et c'est ce qui a été soulevé, c'est que malheureusement, malgré ces moyens, en fait, cet outil de base qui existe pour nos corps policiers, pour les différents intervenants, malheureusement, il y a très, très peu de cas qui aboutissent jusqu'à son ultime logique, jusqu'à ce qu'il y ait éventuellement condamnation ou au moins réparation vis-à-vis de la victime. On voudrait, mais que ça coûterait très cher et qu'en période de crise, mettre des millions d'euros pour ça, les politiques n'y sont pas prêts. Vous pensez que c'est une liberté de se prostituer ? Oui. Je réponds oui quand c'est une décision prise par une personne qui n'y est pas contrainte par un tiers. Plusieurs analystes estiment que C-36 ne protège pas adéquatement les prostituées, comme l'exige la Cour suprême dans l'arrêt Bedford. Plusieurs experts et travailleuses du milieu pensent que C-36 poussera davantage la position dans la clandestinité et la violence. Est-ce que le gouvernement va rendre public les avis juridiques qu'il a reçus et référer son projet de loi à la Cour suprême le plus rapidement possible afin de s'assurer qu'il respecte la charte et la raie Bedford ? Mme la ministre de la Justice. En cours, M. le Président, ce n'est pas la tension de notre gouvernement de compromiser l'autorité et la responsabilité du Parlement. M. le Président, avec respect à la concern à la prostitution et aux dangers d'inherent. C'est clair, ce qui a été reflé dans la bille. C'est clair, ce que nous essayons de faire c'est de protéger les Canadiens. Sous-titrage ST' 501